Choisir un bon logiciel de montage qui est adapté selon tes projets, c'est pas forcément le truc le plus simple au monde. Tout simplement parce qu'il en existe des dizaines et des dizaines, on peut vite être perdu. Alors, m'étant spécialisé dans le montage vidéo depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, j'ai pu en utiliser pas mal. Donc aujourd'hui, je vais enfin vous faire cette vidéo que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Quel logiciel de montage choisir selon ton profil ? Ouais, c'est un truc déjà hyper important à comprendre, il n'y a pas vraiment de meilleur logiciel de montage. Tout va dépendre un petit peu de tes attentes. Est-ce que tu en veux un gratuit ? Est-ce que tu en veux un simple d'utilisation ? Un très complet ? Etc. En fonction de ce que tu souhaites, il faudra plutôt choisir un tel plutôt qu'un tel. Donc je vais t'en présenter 5 aujourd'hui que je trouve très pertinents. Te dire pour qui ils sont faits, les points positifs, les points négatifs. Est-ce qu'ils sont gratuits ? Est-ce qu'ils sont payants ? Et ensuite, on verra lequel choisir selon ton profil. Allez, on y va crescendo du plus simple d'utilisation au plus poussé. C'est parti. Alors, le premier logiciel, en réalité, c'est deux logiciels. Ça va dépendre de ton système d'exploitation Mac ou Windows. Avant même de te renseigner sur quel logiciel tu devrais te procurer pour démontage, eh bien, il faut savoir que ton ordinateur en a déjà un qui est installé. Sur Mac, le shell qui est déjà installé est assez connu, il s'appelle eMovie. Eh bien, sur Windows 11, il y en a un également qui est déjà installé, un petit peu moins connu. Lui, il s'appelle Clipchamp. Et figure-toi qu'il est vraiment pas mal ce petit. Même moi, j'étais agréablement surpris. Installé de base sur Windows en version 11, il est également compatible sur Windows 10 et même sur Mac. Il faudra simplement, dans ce cas-là, le télécharger. Je te mets le lien directement en description. Alors, gratuit, oui, mais ne crois pas pour autant qu'il soit basico-basique comme on dit. Avec Clipchamp, déjà, ce qui est cool, c'est que tu as ici un logiciel qui te propose une interface assez intuitive. A gauche, l'import de tes vidéos. Au milieu, en haut, le retour image. En bas, à la timeline. Et ici à droite, les options d'effets possibles pour chaque vidéo. Tout est bien rangé dans différents onglets. Tu peux facilement poser tes plans, les couper, changer l'ordre d'apparition. Tu peux même créer des superpositions de plans en créant plusieurs pistes de vidéos. Ici à gauche, tu retrouves différents éléments essentiels comme plein de transitions que tu peux appliquer automatiquement entre tes plans. Mais aussi des titres avec déjà des petites animations. Hop, tu le poses par-dessus. Et ici à droite, tu peux le personnaliser. Avec ce logiciel, tu peux faire aussi des retouches couleurs, soit automatiques avec des filtres, soit manuels avec les réglages ajustés les couleurs, ici. Ça c'est cool. On peut également modifier la vitesse de nos plans, etc. Bref, on peut faire bien plus que du montage basique. Alors l'un des points négatifs de Clipchamp tout de même, c'est que les exports sont limités en HD. Et bien sûr, des fonctions très avancées de retouches couleurs, de détourages, etc. ne sont pas présentes dans le logiciel. A noter qu'il existe une version payante, si jamais vous le souhaitez, pour obtenir un logiciel encore plus complet, avec notamment l'export en 4K, mais qui là commence à être un peu cher, 12€ par mois. Mais sinon, en version gratuite, pour ceux qui recherchent un bon petit logiciel de montage sans payer, et bien cool, je le trouve très cool. Son équivalent Mac, c'est donc eMovie. C'est lui aussi un logiciel qui te permet de faire toutes les opérations de montage les plus essentielles. La superposition d'images est possible, tout comme la retouche couleur, des titres et des transitions automatiques sont dispo. Je le trouve un poil moins intuitif que Clipchamp, mais il reste vraiment simple à utiliser, rien à voir par exemple avec les gros logiciels pro bien plus complexes. Alors en revanche, un avantage pour lui, il peut faire des exports en 4K. Par contre, comme dit plus haut, il n'est compatible que pour Mac. Que ce soit eMovie ou Clipchamp, si tu veux faire du montage assez simple et gratuitement, ils sont vraiment à considérer. Allez, avec le logiciel suivant, on monte un petit peu en gamme, mais tout en restant simple d'utilisation. Il s'agit de Filmora, actuellement dans sa version 12. C'est un logiciel idéal pour tous les montages loisirs, que ce soit débutant ou même un peu plus avancé. Il est disponible sur Mac comme sur Windows, il est en revanche payant pour pleinement exploiter tout le logiciel. Avec, vous allez pouvoir réaliser à peu près n'importe quel style de montage, que ce soit pour commencer des vidéos horizontales ou verticales. L'interface, comme pour Clipchamp, est très simple d'utilisation, avec des onglets bien mis en évidence. Les opérations de montage essentielles sont bien sûr toutes possibles, et on peut créer autant de pistes audio et vidéo qu'on veut. Ce qui est chouette avec Filmora, c'est qu'on commence à récupérer plein de fonctionnalités de montage poussées. La création de masques, par exemple, soit avec un système de détourage par point clé, soit même avec des systèmes de détourage automatique. On peut également faire de l'étalonnage assez complet, de l'incrustation, de la variation de vitesse, animation par image clé, suivi du mouvement, stabilisation des images, etc. Bref, on commence à avoir beaucoup de fonctionnalités avancées. L'autre point très agréable du logiciel, c'est qu'il nous propose une bibliothèque d'effets, de transitions et de titres gigantesques et très travaillées. On peut récupérer par exemple des titres très sophistiqués comme ça. Alors par contre, toute cette grande bibliothèque, ça peut entraîner par moments un peu de confusion. Il y a tellement d'effets par exemple, qu'il peut nous arriver d'avoir du mal à retrouver des effets beaucoup plus basiques, tout simplement. En truc un petit peu négatif pour Filmora 12, surtout comparé aux gros logiciels pro qu'on va voir juste après, je dirais que les fonctionnalités en fait qui sont très avancées, elles ne sont pas aussi précises, elles ne sont pas encore autant performantes que les gros logiciels. Le suivi de mouvement par exemple, il peut trembler encore un petit peu. C'est largement suffisant pour ceux qui font que du petit montage loisir. En revanche, pour ceux qui ont plus d'ambition, dans ces cas-là, là c'est un peu plus limité. L'autre limite bien sûr, là comparé aux autres logiciels dont on a parlé juste avant, c'est que Filmora est un logiciel payant. Tu as une version d'essai à vie qui existe, mais celle-ci en fait, elle t'oblige à avoir un petit filigrane au moment de l'export, donc du coup tu auras toujours une vidéo avec marqué Wondershare Filmora dessus, c'est pas très pratique. Sinon le logiciel enrêté, il te propose deux tarifications, une où tu l'achètes plein pot une seule fois, et il te coûte environ 80€, souvent en promo. Et l'autre en système d'abondement annuel, où là tu vas payer je crois une cinquantaine d'euros par an, avec en plus la possibilité d'avoir les nouvelles versions du logiciel quand elles sortiront. Fin de compte, Filmora est un très bon choix si tu cherches un logiciel pas mal complet, toujours à un prix assez accessible, et sans en chercher par-dessus tout, un rendu pro à 100%. Alors Filmora, je propose assez régulièrement des tutoriels, donc si jamais il t'intéresse, n'hésite pas à le retrouver ici en fiche, mais également en description, ma vidéo tutoriel pour apprendre ce logiciel en 15 minutes. Troisième logiciel, Adobe Premiere Pro, c'est le logiciel que j'utilise depuis que je suis au lycée, ça commence un petit peu à remonter. A partir de maintenant, on rentre vraiment dans les logiciels qui sont dits professionnels, c'est-à-dire des logiciels qui sont beaucoup plus performants, avec lesquels tu peux un petit peu tout faire, mais en revanche, qui demandent beaucoup plus de compétences et de connaissances pour pleinement les utiliser. Avec Premiere Pro, on arrive ici sur un logiciel hyper précis dans ses fonctionnalités. Déjà bien sûr, toutes les fonctions de montage principales sont possibles. Les effets proposent des options et des réglages pour peaufiner nos vidéos dans les moindres détails. On a de manière générale pas mal d'outils en plus pour monter efficacement. Par exemple, des outils comme la sélection rapide ici pour sélectionner automatiquement tous les clics qui se trouvent après le curseur, ça c'est très pratique. On peut également gérer facilement l'opacité vidéo et le volume audio directement via les timelines grâce à des points clés. Également, si tu as des projets assez gros, tu peux créer plusieurs séquences de montage dans un même projet et tu peux même les imbriquer les unes dans les autres. C'est très pratique pour simplifier les gros montages. Comparé aux deux autres logiciels Pro qu'on va voir juste après, Premiere Pro, c'est pas le logiciel le plus complet. En revanche, c'est le plus simple à prendre en main. Tout simplement parce qu'il est le seul des trois à proposer une expérience de montage tout à fait conventionnelle. Il propose une interface de montage traditionnelle, en fait, très simple à comprendre et un fonctionnement normal pour monter, pas de bizarrerie. Premiere Pro, c'est un petit peu l'idée qu'on se fait d'un logiciel de montage, en fait. En revanche, effectivement, ce n'est pas le logiciel Pro le plus complet. Avec, il y a quelques petits effets avancés que tu ne pourras pas faire. Premiere Pro fait partie, en fait, d'une suite de logiciels qui s'appelle Adobe Creative Cloud. Et c'est avec les autres logiciels, notamment After Effects pour la vidéo, que tu vas pouvoir réaliser tous les effets les plus poussés. Alors, ce logiciel est payant assez cher, même, avec un système d'abonnement. Pour l'avoir seul, le tarif est de 24€ par mois. Pour avoir la suite entière de logiciels, qui comprend notamment les célèbres logiciels Photoshop, Lightroom ou encore After Effects, c'est environ 60€ par mois. Pareil que pour Filmora, sur ma chaîne, je t'ai proposé un tutoriel pour apprendre Premiere Pro. Donc, si il t'intéresse, n'hésite pas à aller le voir. Je te le mets en fiche et en description. Le logiciel suivant, le quatrième, il allie montage amateur et professionnel. Il s'agit de Final Cut Pro. Alors, ce logiciel, qui est développé par Apple, c'est comme eMovie. Il est disponible seulement sur Mac. Bon, Final Cut, je ne vais pas faire genre parmi tous les logiciels que je vous présente aujourd'hui. C'est quand même celui-ci que je connais le moins. J'ai dû, dans certaines entreprises, l'utiliser de temps en temps. Mais par exemple, je ne l'ai pas personnellement chez moi. Donc, j'ai quand même clairement moins d'expérience avec. C'est un logiciel qui propose, grosso modo, des possibilités très proches de Premiere Pro. Mais avec quand même quelques effets supplémentaires. Ce qui le fait qu'il est un peu plus complet. Son interface générale est très intuitive. Elle est faite autant pour les pros que pour les débutants. En revanche, il y a une particularité sur Final Cut. Le système de timeline qui est quelque peu différent. Les pistes ne sont pas numérotées et la timeline est magnétique. Quand on veut supprimer une partie d'un plan, par exemple, le trou est bien, il est automatiquement supprimé lui aussi. Tout ce qui suit est de suite recollé au reste. C'est un système un petit peu différent par rapport aux autres logiciels. Ça peut être un petit peu perturbant, surtout pour celui qui est déjà familier au programme de montage normaux. Alors par contre, l'une des forces de Final Cut Pro, c'est que comme il est développé par Apple, et bien il est très bien optimisé pour les machines Mac. Il tourne vraiment très bien, que ce soit les machines Mac sous Intel, sous Apple Silicon avec les AM1 et la M2. Il est vraiment optimisé parfaitement. En revanche, bien sûr, comme on l'a dit, c'est compatible que sur Mac, pas sur Windows. Logiciel payant, disponible au prix unique de 350€, c'est quand même un gros budget pour du montage loisir. Mais malgré tout, ça reste très intéressant pour les pros. Et enfin, cinquième et dernier logiciel, DaVinci Resolve. Le fameux logiciel dont tout le monde parle depuis quelques temps, et plutôt à juste titre. Lui, c'est un logiciel bien sûr professionnel, qui est vraiment un concurrent à Première Pro et à Final Cut. Alors, comme les deux précédemment cités, on peut avec lui faire du montage très poussé, très complet. Là aussi, il y a en fait une possibilité de création qui est quasiment sans limite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être un logiciel de montage, c'était historiquement un logiciel d'étalonnage. Du coup, la partie retouche couleur est quand même sacrément poussée sur DaVinci, ça c'est assez incroyable. Et en fait, avec DaVinci Resolve, la marque Blackmagic a voulu petit à petit développer en gros un logiciel complet de post-production. Pas seulement de montage et d'étalonnage. Du coup, aujourd'hui, avec DaVinci, vous avez en fait un logiciel très complet. Avec une partie effets spéciaux qui est très poussée, une partie d'étalonnage, une partie mixage, une partie montage bien entendu. Tout ça en fait dans un seul et unique logiciel. Alors malgré tout, par exemple pour les effets spéciaux, c'est peut-être pas encore au niveau d'After Effects, mais c'est quand même beaucoup plus poussé que Première Pro. En gros, c'est vraiment un logiciel de post-production tout en un. Bon, mais en dehors de ça, la vraie raison de son succès incroyable depuis quelques temps, c'est que ce logiciel-là, il a quand même une grosse particularité. Il propose une version 100% gratuite. Et ouais, comparé à Première Pro ou à Final Cut qui, eux, sont des logiciels assez chers, et bien si, c'est quand même un énorme avantage pour DaVinci. Et en plus, cette version gratuite, c'est vraiment une version très complète du logiciel. C'est pas du tout une version d'essai en fait. Ça, c'est un truc qui est vraiment inédit pour un tel logiciel. Il existe également une version payante qui est nommée DaVinci Resolve Studio, mais franchement, elle n'est pas obligatoire. La version gratuite est déjà vraiment très poussée. Alors, en revanche, malheureusement, il y a quand même un point négatif avec DaVinci Resolve, et qui n'est pas du tout négligeable, il faut vraiment faire attention. Parmi tous les logiciels dont je vous ai parlé dans la vidéo, c'est quand même lui qui est de loin le plus compliqué à apprendre. Étant donné qu'il veut tout proposer, il va falloir naviguer dans plusieurs pages avec lui. Son interface très complexe et son système d'effets requièrent une réelle formation au préalable pour pouvoir l'utiliser pleinement. La partie montage simple est plutôt intuitive, facile à comprendre. Mais dès lors que vous voudrez faire de la retouche couleur ou des effets plus poussés, là, ça va être vraiment une autre paire de manches. Malheureusement, c'est vraiment un logiciel qui va vous demander beaucoup de temps pour bien apprendre à fond. Alors, dernière précision concernant DaVinci Resolve, vu tout le potentiel de ce logiciel-là, j'ai lancé depuis quand même pas mal de temps une chaîne YouTube spéciale sur DaVinci, qui s'appelle les tutos DaVinci Resolve. Et dedans, je te propose notamment cette vidéo-là pour apprendre à monter facilement avec DaVinci. Pareil que pour Premier Pro ou Filmera, je te mets le lien en description. Allez, on vient de voir ensemble ces 5 logiciels. Maintenant, on passe à la dernière partie, lequel choisir selon ton profil. Alors ici, selon moi, vraiment, il y a quand même plusieurs cas de figure. Il n'y a pas du tout un seul logiciel qui est parfait pour tout le monde. Déjà, bien sûr, si tu es débutant, si tu fais des petits montages de manière très occasionnelle, ne t'embête pas vraiment à payer pour un logiciel de montage. Comme on l'a vu au début de la vidéo, les logiciels qui sont déjà installés sur ton ordinateur, ils font quand même franchement pas mal de taf. Vraiment, dans ces cas-là, ne prends pas un logiciel professionnel. Déjà, c'est payant, c'est très cher. Et en plus de ça, tu vas vraiment galérer avec ce logiciel-là, qui sont quand même beaucoup plus compliqués à apprendre. Alors que les logiciels comme e-movie, comme Clipchamp, ou même comme Filmera, par exemple, eux sont quand même beaucoup plus intuitifs. Et avec ces logiciels-là, paradoxalement, il est probable que tu aies un résultat qui soit meilleur qu'avec un logiciel professionnel. Tout simplement parce que ces logiciels-là te facilitent le travail énormément. Et oui, ces logiciels sont faits pour tous ceux qui n'ont pas des monteurs pro, encore moins des graphistes. Du coup, notamment Clipchamp ou Filmera, ils mettent vraiment l'accent sur les effets des titres et autres fonctionnalités déjà pré-configurés, où tu n'as plus grand-chose à faire. Les possibilités de personnalisation sont bien plus limitées, certes, tes effets, titres, etc. ressembleront beaucoup à ceux des autres utilisateurs, mais quand tu fais des petits montages pour toi ou ton entourage, tu t'en contrefous. Là où les logiciels professionnels te laissent toutes les possibilités de montage, mais du coup, c'est à toi de faire vraiment. Donc si tu ne t'y connais pas assez, ça risque d'être très compliqué avec un logiciel qui est beaucoup plus poussé. Ensuite, pour ceux qui font du montage plus régulièrement, un peu plus sophistiqué, mais toujours en loisir, tranquille, dans ces cas-là, Filmera, ça me paraît vraiment le bon entre deux. C'est un logiciel aux fonctionnalités assez poussées, mais toujours dans une interface plutôt simple et surtout à un prix encore raisonnable. Et enfin, bien sûr, pour ceux qui veulent vraiment faire du montage très poussé, très exigeant, etc., dans ces cas-là, c'est un des trois logiciels dont on a parlé, DaVinci Resolve, Final Cut ou Première Pro. Alors, DaVinci Resolve, aujourd'hui, ça paraît quand même le choix le plus malin parce qu'il est gratuit et parce qu'il est très complet. En revanche, comme on l'a vu, il est quand même très compliqué à prendre, donc il faut juste avoir beaucoup de motivation pour lui. Si c'est ton cas, si tu es prêt vraiment à apprendre ce logiciel, à prendre le temps qu'il faut, dans ces cas-là, DaVinci Resolve, meilleur choix. Information par rapport à Final Cut, c'est un logiciel qui est également très bien optimisé sur les machines Mac. Sinon, si tu cherches quand même quelque chose de plus intuitif qui fait un peu moins peur, et crois-moi que c'est quand même très important, même moi, sur DaVinci Resolve, j'ai quand même sacrément galéré au début, et bien dans ces cas-là, Final Cut ou Première Pro, Final Cut, bien sûr, c'est quand même parfaitement optimiser son Mac, donc si tu es sur ces machines-là, c'est quand même un très bon choix. Première Pro, lui, ça marche bien son Mac comme sur Windows, ça va. Ça reste le choix le plus tranquille, on va dire, parce que c'est le plus gros des logiciels avec le plus de tutoriels, etc. Si tu as After Effects notamment, c'est un petit régal avec. C'est juste que dans ces cas-là, il faut accepter le prix de l'abonnement. Voilà, je termine avec une dernière petite précision dans cette vidéo pour ceux qui se connaissent vendre beaucoup plus. Je n'ai pas parlé du gros logiciel de post-production mondial qui s'appelle Avid Media Composer. C'est effectivement l'un des logiciels de montage les plus utilisés pour tous les plus gros films au monde. C'est un logiciel vraiment très professionnel qu'on peut se procurer et pourtant, je n'en parle pas dans cette vidéo. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un logiciel vraiment fait pour les entreprises professionnelles, pas du tout pour les particuliers, qu'ils soient pros ou pas. La force vraiment de Avid Media Composer, son réel avantage par rapport aux autres logiciels, c'est que c'est un logiciel qui peut marcher en partage. Ça veut dire que plusieurs machines peuvent travailler dessus en même temps, sur le même projet. Et ça, c'est effectivement quelque chose de très régulier, voire même de systématique dans le milieu entreprise audiovisuelle, puis en fait plusieurs monteurs, assistants monteurs, etc., qui travaillent sur le même projet et dans ces cas-là, il faut un logiciel qui gère ça. Mais sinon, en vrai, d'un point de vue créativité, facilité d'apprentissage, etc., Avid Media Composer est très 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 compliqué. Crois-moi, c'est peut-être certes le plus utilisé dans le monde professionnel, mais de ton côté, chez toi, c'est pas du tout optimisé pour, tu vas vraiment rien faire avec. Final Cut, DaVinci Resolve, Première Pro sont beaucoup plus performants pour ton usage. Voilà, c'était la petite précision que je tenais à apporter pour finir. J'espère que toute cette vidéo t'aura été utile pour bien choisir ton logiciel de montage. Bref, je te laisse aller faire un petit tour sur la chaîne si t'as envie de découvrir d'autres vidéos. Je te sage une bonne semaine et on se retrouve bientôt. Ciao !